Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vous retrouve pour Un haul ! Vous l'aurez deviné hein Je vous l'avais dit de toute façon sur Facebook etc. On va commencer tout de suite avec des nouveaux articles que j'ai reçu de Dresslink Alors comme d'habitude je vous mets les prix en écrit étant donné que je n'ai plus de mémoire les prix exacts Donc pour commencer sur Dresslink ce mois-ci j'ai ça à vous présenter parce qu'en fait j'ai des j'ai un mariage en août d'une copine à moi, Julia si tu me regardes et en fait je pense, j'ai pas encore acheté mais je pense mettre une robe bordeaux, une robe longue bordeaux et en fait j'avais envie de mettre de porter un clutch d'une couleur différente mais d'une couleur quand même j'avais pas envie de noir j'ai hésité à prendre du doré je me suis dit doré bordeaux ça va être super beau j'ai hésité puis finalement j'ai opté pour le bleu bleu et bordeaux je me dis que c'est vraiment pas mal ensemble enfin en tout cas moi j'aime bien cette association de couleurs donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi ça je pense que ça va rendre assez bien donc elle est toute pailletée elle coûte vraiment vraiment pas cher elle est juste trop belle donc elle a du doré comme vous voyez là vous l'ouvrez comme ça vous avez la petite chaînette à l'intérieur pour pouvoir la porter et honnêtement je suis super contente parce qu'elle était vraiment 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 pas cher et j'avais regardé sur d'autres sites je sais plus sur quel site je l'avais trouvé aussi mais elle était un peu plus chère quand même donc là sur Dresslink elle était vraiment pas chère donc j'étais super super contente de trouver ce clutch ensuite pour continuer sur Dresslink j'ai des lunettes de soleil pour continuer dans les accessoires à vous présenter que je l'ai pas là je les ai oubliées je les ai oubliées à vitro bref je les ai oubliées chez ma mère donc du coup je vous mets la photo juste là voilà ce sont des lunettes super super jolies alors j'ai été super super étonnée parce que je crois qu'elles doivent coûter dans les 2 euros un truc comme ça et elles sont juste trop belles elles ont une monture léopard alors par contre après pour la protection je ne sais vraiment vraiment pas il n'y avait pas de petite étiquette dessus qui mentionnait vous savez comme d'habitude la UV machin là il n'y avait rien je les ai portées plusieurs fois elles ont l'air d'être bien niveau protection mais bon après je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout vu que ce n'était pas il n'y avait rien qui était mentionné je ne suis vraiment pas sûre donc voilà et puis elles sont quand même super super belles très tendance vous avez cette petite forme là comme ça très tendance et puis voilà pour le prix franchement super ensuite j'ai une robe que je n'ai pas non plus ici vous voyez j'ai tout oublié c'est fou alors c'est une robe très très jolie pareil je l'avais vu sur d'autres sites et puis là quand je l'ai trouvé j'étais contente parce que je l'avais envie de la prendre en fait elle est noire et blanche elle est asymétrique comme vous voyez elle est assez longue quand même elle arrive juste en dessous du genou et par contre le seul petit hic c'est que comme vous voyez elle est quand même blanche au niveau des fesses et alors il faut vraiment honnêtement je pense que il faut vraiment mettre un short couleur chair parce que vraiment sinon je trouve que on voit tout quoi honnêtement on voit tout donc je pense que un short couleur chair un short assez long quand même pas un shorty parce qu'on risque de voir la démarcation mais un short plutôt assez long vous savez comme on voit les panties ou des choses comme ça couleur chair je pense que ça peut voilà c'est la seule solution pour que ce soit bien et puis ensuite pour terminer avec dress link alors cette pièce je crois honnêtement que c'est ma préférée il s'agit d'un short en jean destroyed donc super déchiré au niveau des cuisses derrière aussi au niveau des poches enfin vraiment un short trop beau comme je les aime j'adore alors il est court il est assez court quand même il est très 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 court c'est un mini short voilà comme vous voyez mais voilà super super tendance taillote tout ce que j'aime honnêtement j'en suis super super contente il est juste trop beau alors pour les tailles pour les tailles pour les tailles il faut toujours compter à peu près une taille en plus donc moi d'habitude je fais M et là j'ai pris du L et honnêtement nickel il va nickel donc voilà je suis super contente de ce short je le trouve trop beau pour le prix franchement la qualité est très très bien honnêtement le jean est très très beau honnêtement pour le prix ça vaut vraiment vraiment le coup alors moi dress link il faut savoir que quand même je suis en partenariat avec eux et donc ils m'envoient des affaires assez souvent mais c'est tellement pas cher que même quand je cherche des choses moi même j'y vais je vais je vais de moi même sur le site ça vaut vraiment vraiment le coup mais voilà il faut quand même savoir que je suis quand même souvent enfin que je suis quand même en partenariat avec eux et que ça arrive qu'ils m'envoient des nouveautés etc que je choisis d'ailleurs et je n'ai encore pas eu de frais de douane ça fait combien de colis que je reçois de chez eux je crois 4 4 et je n'ai jamais eu de frais de douane mais ça peut arriver si vous dépassez si vous dépassez 22 euros le mieux c'est de prendre China Post Air Mail avec numéro de suivi et pas 100 parce que moi je trouve ça un petit peu risqué même la dame me l'avait dit donc n'oubliez pas de choisir ça en dessous de 22 euros en général vous n'avez jamais de frais de douane si ça dépasse vous risquez d'en avoir moi les commandes à chaque fois elles dépassaient 22 euros quand même mais je n'en ai jamais eu de frais de douane parce que bon ça ne dépassait pas beaucoup mais bon voilà je préfère quand même vous le dire moi je n'en ai jamais eu mais je sais que ça peut vous arriver et puis voilà donc je suis super ravie ensuite deuxième site donc là je vais vous présenter des articles de She Inside le mois dernier aussi j'avais deux articles de She Inside aujourd'hui j'en ai trois et je les adore plus que tout vraiment la première pièce que j'ai à vous montrer qui vient de chez She Inside il s'agit de ces lunettes là qui sont des lunettes rondes chromées trop trop belles alors vers le ouais jaune orange je ne sais pas trop on dirait du feu mais j'adore ces lunettes vous les avez vu dans ma dans ma dans ma dernière tenue du jour et puis voilà et puis je les trouve super belles super trendy très décalées très très rétro en fait très rétro et vous savez que j'adore le rétro donc voilà au top et puis elles n'étaient pas chères non plus mince ensuite pour continuer avec She Inside ce mois-ci j'ai pris cette cette robe alors saumonée pêche voilà pêche couleur pêche couleur pêche super super belle alors elle est dos nu je pense que vous voyez mieux dans l'aperçu parce que là c'est vrai qu'on ne voit pas trop elle est hyper longue je fais 1m71 elle m'arrive elle m'arrive au pied elle ne touche pas par terre du tout elle arrive à la cheville on va dire voilà elle est longue elle est dos nu elle est super super jolie super fraîche pour le printemps j'ai une tenue dans ma tête et je pense que vous la verrez à mon retour d'Espagne parce qu'actuellement je suis en Espagne mais cette vidéo je l'ai programmée c'est pour ça qu'elle est en ligne aujourd'hui donc cette robe je l'ai mise dans ma valise et à mon retour d'Espagne je pense que vous verrez une tenue avec avec un headband fleuri je trouve ça ce look très frais je l'ai bien imaginé à mon retour vous allez voir ça je pense que ça va être sympa donc voilà cette robe je la trouve superbe elle est très belle la qualité est top et pour terminer Anna mon article préféré de ce que j'ai reçu il s'agit d'une combi short fuchsia alors elle est super échantrée dans le dos et j'adore ça je la trouve trop trop belle et voilà et puis elle est super super classe mais vraiment elle est magnifique pareil je l'ai mis dans ma valise pour l'Espagne et à mon retour vous aurez certainement un look avec puisque je vais faire un look book de mes tenues là bas mais je la porte c'est sûr parce que je la trouve trop belle alors par contre vous avez avec attendez je retrouve un débardeur voilà parce qu'en fait je pense que c'est parce que elle est super échancrée dans le dos et donc du coup il y a ce débardeur voilà en dentelle derrière que moi je ne mettrais pas moi je la mets comme ça sans rien en dos nu mais sinon on peut mettre ce débardeur là et comme ça du coup on voit la dentelle noire derrière dans le dos mais moi moi je préfère la mettre sans rien j'adore ensuite pour continuer j'ai un nouveau site à vous faire connaître ou si peut-être vous connaissez déjà je ne sais pas il s'agit du site happiness boutique je ne sais pas si vous connaissez alors je vais être honnête avec vous c'est un site qui m'a contacté ce ne sont pas des colliers que j'ai acheté ils m'ont contacté je ne sais plus quand pour m'envoyer pour me faire découvrir leur site et honnêtement je ne le connaissais pas il s'agit d'un site d'origine allemande je suis allée sur le site et honnêtement j'ai trouvé les colliers trop beaux donc oui j'ai accepté parce que j'ai trouvé super beau je me suis dit je vais voir et du coup j'en ai choisi deux donc dans un premier temps j'ai choisi celui-ci que je trouve trop beau trop frais je l'adore il est trop beau voilà il est trop beau avec une grosse pierre couleur mint c'est un mélange de couleur pastel tout simplement vous avez du rose pâle vous avez du mint je l'adore il est super super joli honnêtement qualité au top c'est du beau bijou c'est du beau bijou fantasy honnêtement j'adhère à 100% je ne regrette vraiment pas d'avoir accepté de tester ces produits et dans un second temps vous avez ce collier qui est juste trop beau aussi que j'adore que j'ai choisi parce que je le trouvais je le trouvais trop beau tout simplement voilà il est assez long celui-ci celui-ci il a pas mal de couleurs aussi et il est juste super super joli voilà les prix ne sont pas excessifs c'est de la très très jolie fantasy sachez-le donc je suis super contente honnêtement de ces deux colliers Happyness Boutique donc je vous remercie Happyness Boutique de ce test là et puis maintenant ça me fait un nouveau site que je connais alors moi déjà je suis une grosse dépensière quand les marques me contactent pour me faire découvrir leur site et que j'aime le site c'est mort pour moi parce que ils m'envoient des produits oui c'est bien mais bon du coup moi j'ai envie d'avoir d'autres choses donc du coup je commande d'autres choses c'est horrible c'est un cercle lissue en fait ensuite j'ai des chaussures à vous présenter des chaussures ASOS alors oui ça fait longtemps que je ne vous ai rien présenté d'ASOS je crois ça peut moins de moins mais voilà là il y avait ces chaussures c'était des chaussures qui étaient en solde en fait et je les trouve juste trop belles c'est des chaussures qui sont vraiment très très inspirées d'un modèle de chez Gucci il me semble que c'est Gucci la saison dernière c'était printemps été 2013 ils avaient sorti un modèle de chaussures qui était comme ça avec une une très très grosse lanière avec une très très grosse boucle mais qui était quand même beaucoup plus grosse que ça il me semble d'ailleurs j'avais adoré mais bon voilà c'était Gucci quoi mais j'avais adoré ce modèle là et du coup quand j'ai vu ça sur ASOS je me suis dit waouh elles étaient aussi en jaune et en argenté il me semble mais voilà moi j'ai bien aimé cette couleur là c'est du corail mais c'est quand même assez fluo c'est quand même des chaussures qui sont quand même bien flashy elles sont fluos quand même comme vous voyez c'est du corail fluo en fait voilà tout simplement d'ailleurs je crois que c'était ce qui était écrit dans les couleurs sur le site donc celle-ci je les adore ensuite j'ai fait un petit tour à Primark ce mois-ci et d'ailleurs tous les mois je fais un petit tour à Primark parce que bon Primark comme vous le savez c'est vraiment pas cher et on peut trouver vraiment de tout enfin je trouve ça cool pour les petits budgets honnêtement c'est le top donc j'ai acheté dans un premier temps à Primark des chaussures que j'adore que j'amène aussi en Espagne forcément il s'agit de de basket en fait en toile mais avec une plateforme comme vous voyez une plateforme d'à peu près 4 cm et ben j'adore moi ce genre de basket bon déjà c'est très tendance en ce moment mais en plus moi j'adore parce que moi je déteste être vraiment à plat plat et là il y a vraiment quand même une plateforme et je trouve ça super parce que voilà moi le plat plat je trouve que c'est enfin c'est vraiment pas pour moi quoi je trouve que ça avantage vraiment pas du tout et j'aime pas trop donc là je suis super contente elles coûtent 9 euros elles existent aussi en blanche et en noir et honnêtement je les adore ensuite chez Primark j'ai acheté un haut de maillot j'ai pas acheté le bas ben je vais vous expliquer pourquoi alors déjà ce haut de maillot tac il est comme ça voilà comme vous voyez avec un petit volant à ce niveau là un petit nœud à ce niveau là fleuri le bas était très joli aussi taille haute etc mais j'ai voulu prendre que le haut parce que je sais pas si je le mettrais en maillot ou si je le mettrais juste en crop top comme ça pour l'été pour les journées d'été où je vais pas forcément à la plage ou alors je le mettrais avec un bas un bas dépareillé quoi tout simplement soit un bas vert un bas bleu un bas rose j'aime bien aussi des fois les maillots dépareillés et celui là il coûte 7 euros ce haut de maillot il me semble que le bas il coûtait 6 euros si ma mémoire est bonne mais voilà je trouve ça joli avec un short taillotte avec une petite chemise en jean par dessus ou quoi je trouve ça joli même pas en tant que maillot donc du coup j'avais pris que le haut ensuite j'ai acheté un petit crop top comme ceci avec plein de petits plein d'ananas alors vous savez cette bon en fait cette texture la filée un peu vous savez c'est un petit peu comme les dossards de sport j'aime bien moi cette petite j'aime bien cette matière là ce petit j'aime bien j'aime bien ce petit effet là ça fait très sportwear et en même temps et en même temps on peut le porter de manière plus chic donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup et puis j'adore j'adore les ananas je déteste l'ananas à manger je sais pas pourquoi je supporte pas le goût mais par contre j'adore les ananas sur les habits alors ne cherchez pas pourquoi moi non plus je ne sais pas et ensuite toujours sur Primark je me suis pris des bagues un petit lot d'un euro cinquante ce sont des bagues pour les bouts du deux doigts donc voilà j'aime bien j'adore j'adore vous avez l'effet voilà j'adore les bagues je pense que j'ai pas besoin de vous le dire vous l'avez déjà vu j'adore les bagues voilà pour Primark ensuite j'ai acheté un petit top chez H&M voilà alors j'aime beaucoup je vais l'amener en Espagne aussi il s'agit d'un top assez boyfriend quand même enfin coupe assez boyfriend parce que c'est vraiment une coupe d'homme je trouve c'est un petit peu comme les débardeurs d'hommes très échancré là au niveau des bras avec imprimé avec des glaces et des couleurs pastelles j'aime beaucoup et il est assez long voilà il est assez il est oversize il est long vraiment la coupe homme quoi vraiment la coupe homme mais voilà moi je trouve moi je suis contente j'en cherche des fois des petits des petits des petits tops comme ça je trouve que c'est très très sympa à accessoiriser justement de manière plus féminine ou pas mais voilà pour un look complètement décontracté mais voilà j'aime bien ce genre de top donc voilà c'est pour ça que j'avais pris ce top qui coûtait d'ailleurs 9,95€ donc ça va vraiment pas cher et puis pour terminer avec avec mon le haul de ce mois-ci j'ai des vernis à vous présenter alors je ne les ai pas encore tous testés sachez-le mais il s'agit en fait de vernis du magasin qui vient du magasin Emma alors je ne sais pas si vous connaissez ce magasin c'est un magasin qu'on a depuis peu ici à Marseille au Grand Léthoral il y a aussi à Plante Campagne d'ailleurs pour celles qui habitent dans le coin ça s'écrit H-E-M-A et puis voilà d'abord fois on faisait les magasins comme ça quand je suis allée au Grand Léthoral c'est là que j'ai acheté ce que j'ai acheté à Primark et à H&M j'étais avec deux copines c'est ma copine ma copine Léa qui m'a dit qui m'a dit c'est un magasin qui est à Paris etc et en fait il propose vraiment de tout il y a vraiment de tout dedans il y a des accessoires pour la maison des accessoires de bureau il y a même des produits de beauté il y a du maquillage enfin il y a vraiment de tout et moi j'ai décidé et puis moi j'ai vu les vernis j'ai trouvé trop beau il y avait des couleurs pastels et tout et du coup je me suis dit allez donc j'en ai pris la première fois une première fois j'en ai pris j'en ai pris 3 ou 4 je crois j'en ai pris 4 et ensuite j'y suis retournée exprès pour en acheter d'autres donc voilà j'avais acheté donc le premier que j'avais acheté c'était un jaune pâle comme ça j'avais acheté un bleu pareil un bleu pastel et un rose un rose bombo un rose barbie et j'adore honnêtement le jaune j'en suis totalement fan c'est le les deux seuls que j'ai testé pour l'instant c'est ceux là le jaune et le bleu le jaune il est trop trop beau en plus il est quand même bien opaque donc j'aime bien moi j'avais mis 2 couches et honnêtement c'était top d'ailleurs je pense que vous l'avez déjà vu sur mes ongles dans ma dernière celui du jour en vidéo parce que c'est celui-ci que je porte et et puis voilà donc il est quand même bien opaque je suis contente celui que je porte aujourd'hui sur les doigts c'est ce bleu là donc il est super voilà 2,50€ en fait il coûte donc ça va c'est vraiment pas cher et le rose je l'ai pas encore testé mais il est trop trop beau et ensuite j'y suis retourné une autre fois et puis j'ai acheté celui-ci un orange vif qui est très très beau j'en avais pas des oranges donc je suis contente un peche donc très très une couleur pastel encore une fois et puis un vert pastel également voilà donc j'en suis j'en suis très très contente voilà voilà écoutez je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter ce mois-ci bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu la prochaine vidéo c'est une vidéo aussi que j'ai programmée juste avant de partir et ce sera le tutoriel maquillage de ce maquillage là en fait qui je sais pas si vous voyez mais un maquillage très très coloré avec du fluo en coin interne et que j'ai réalisé avec la palette sleek acide donc voilà vous verrez ça très bientôt je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite ciao 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 ciao